N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu, et si vous êtes nouveau parmi nous, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne louper aucune de nos futures vidéos. Ceci étant dit, c'est parti ! Bonjour ! Comme vous le savez, beaucoup de gens s'intéressent à la magie et à d'autres phénomènes à première vue inexplicables. Depuis l'Antiquité, les magiciens jouent avec la logique des gens et font croire à l'impossible. Et comme vous pouvez certainement l'imaginer, les magiciens n'aiment pas que leur tour soit révélée au grand public. Mais franchement, qui n'a pas envie de découvrir ces secrets ? Quand vous voyez un tour, votre cerveau se met probablement en surchauffe pour trouver le truc, et c'est souvent frustrant de ne pas réussir à le trouver. Mais pas d'inquiétude ! Dans cette vidéo, vous allez découvrir les secrets des plus grands tours de magie. Et croyez-moi quand je vous dis que ça risquerait de vous surprendre à tel point que vous vous direz que le métier de magicien n'est pas si difficile en fin de compte. Numéro 1, la lévitation. Bon, dans de grandes villes, vous avez déjà probablement croisé la route de magicien de rue qui lévite dans les airs. Ce tour de magie est assez mystérieux, mais il y a une explication simple qui se cache derrière. Cet homme en lévitation est une sorte de statue vivante. Mais la plus grande différence est que ce tour-là va soi-disant à l'encontre des lois de la physique, vu que l'homme est suspendu dans l'air avec une canne pour se l'aide, comme s'il était en train de méditer. Ces artistes portent généralement des costumes traditionnels d'Inde ou du Moyen-Orient afin de ressembler à des sages ou à des moines. Mais la vérité est que ces prétendus magiciens utilisent un mécanisme secret qui les maintient en place, et créent en même temps l'illusion de la lévitation. Les nombreuses couches de vêtements dissimulent parfaitement ce mécanisme. Le dispositif utilisé pour réaliser ce tour est en fait assez simple. Il comporte trois éléments principaux. Un siège, un mécanisme de support qui part de la plateforme à la canne, en passant par la main autour du dos et jusqu'à la chaise. Et une plateforme cachée sous un tapis. Une nappe, ou les vêtements utilisés par une deuxième personne. Comme vous le voyez, ce n'est pas un tour très compliqué après tout. Numéro 2. Faire disparaître la statue de la liberté. Ce tour consistait à faire disparaître la statue la plus importante des Etats-Unis. Ce qui s'est révélé être plus facile que vous ne le pensez. Comme vous le savez certainement, la statue de la liberté est située sur une petite île, loin des lumières du centre-ville. La seule source de lumière sur l'île provient de la statue elle-même. Pour cela, il suffit juste de recouvrir la statue d'un drap et d'éteindre les lumières, à l'intérieur et à l'extérieur de la statue. Puis il suffit de dévoiler la statue et les spectateurs sursauteront en voyant que Miss Liberté a disparu. La véritable surprise ici est qu'il est très facile de tromper l'œil humain. Les spectateurs étaient incapables de voir la statue de 93 mètres de haut, car ils étaient aveuglés par les colonnes lumineuses utilisées pour accrocher le rideau. Les yeux des spectateurs ne parvenaient pas à s'adapter aux conditions de lumière et à discerner le contour de la statue. Et après quelques minutes de magie, la statue se réapparaît à nouveau. Les projecteurs qui traversent l'espace vide sont également une illusion. Le magicien installe devant la statue deux anneaux de lumière géant pointant vers le haut, sans pour autant toucher la statue. Et ainsi crée l'illusion du vide. Vous étiez loin d'imaginer que c'était si facile, pas vrai ? Numéro 3. Avaler des lames de rasoir. Les tours les plus spectaculaires sont généralement les plus dangereux. Pour ce faire, le magicien a besoin de beaucoup d'entraînement, d'une main sûre et de beaucoup de précision. Autrement, vous pouvez non seulement gâcher le tour pour le public, mais aussi vous blesser et même mourir. Je vous le dis tout de suite, ne reproduisez pas ce tour à la maison. C'est beaucoup trop dangereux. Avaler des lames de rasoir est l'un de ces tours dangereux, mais il reste impressionnant et est exécuté par des magiciens chevronnés et célèbres, comme Chris Angel et David Blaine. Lors de ce tour, le public assiste à la façon dont le magicien sort des lames de rasoir toutes neuves de leur emballage. Devant le public, il les place dans sa bouche et les avale. Une fois qu'il les a toutes avalées, le magicien fait sortir de sa bouche le bout d'un fil. Il commence à tirer en faisant sortir non seulement le fil, mais aussi les trois lames de rasoir qu'il a avalées. Le secret qui se cache derrière ce tour est essentiellement une bonne préparation des objets requis. Tout d'abord, le magicien a besoin de six lames, même s'il n'en avale que trois. Il est très important de bien émousser les lames au préalable. Une fois que c'est fait, le magicien crée une guirlande en utilisant le fil et trois des lames, en veillant à ce que l'une des extrémités du fil soit longue et facile à gérer. Cette structure est assemblée et placée de manière compacte dans l'une de ses joues. Et maintenant, c'est l'heure de la concentration, proprement dite. Le magicien sort trois de ses lames soi-disant neuves de l'emballage, les place dans sa bouche et les mange une par une. Du moins, c'est ce que les spectateurs pensent. En fait, chaque fois qu'une lame est placée sur la langue, le magicien rejette la tête en arrière, créant ainsi l'illusion qu'il l'avale. Alors qu'en réalité, il utilise sa langue pour cacher la lame dans son autre joue. Il fait ceci avec chacune des lames. Ensuite, il lui suffit d'attraper le bout de la guirlande qu'il a préparée au préalable et de sortir les lames de sa bouche une par une en sédant de ses dents. Cela peut avoir l'air facile, mais je me répète, ne le reproduisez pas à la maison. Numéro 4. La fille zigzag. Connaissez-vous le tour où certaines parties du corps d'une personne sont déplacées comme par magie ? Le magicien place son assistante dans un placard divisé en plusieurs blocs. Il insère des couteaux dans le placard en faisant croire qu'il transperce la fille. Ensuite, il déplace l'un des blocs. Et waouh ! La partie du corps qui se trouve à l'intérieur se déplace avec le bloc. Mais alors, comment c'est possible ? En fait, c'est un tour assez simple. Il dépend surtout de l'assistante. Sa tâche principale est de se tenir à l'intérieur de l'armoire avec sa main et son pied dans une position normale. D'ailleurs, le placard est plus spacieux à l'intérieur qu'il n'y paraît. Lorsque l'assistante entre dans l'armoire, elle courbe son corps de manière à ce que les couteaux ne la touchent pas. Lorsque la partie centrale du placard est déplacée, seule la main bouge, tandis qu'un mur noir donne l'impression que la partie centrale du corps a été complètement séparée. Numéro 5. La carte signée à travers la vitre. Ce tour est vraiment impressionnant. Le magicien demande à l'un des spectateurs de choisir une carte et de la remettre dans le paquet, en s'assurant qu'il ne voit pas la carte. Puis, il mélange les cartes et fait semblant de ne pas la trouver. Après quelques tentatives successives, le magicien balance les cartes contre une vitre. Et c'est là que la magie opère. La carte choisie par le spectateur se colle à la vitre. Et en plus, elle se retrouve de l'autre côté. Impressionnant, pas vrai ? Comment cela est-il possible ? Eh bien, on va découvrir comment cela fonctionne réellement. Pour réussir cette illusion, le magicien a besoin de deux jeux de cartes identiques et d'un assistant. Il doit faire le tour dans un endroit doté d'une grande fenêtre. Le spectateur doit se tenir dos à la vitre. Le magicien lui demande de choisir une carte, de s'en souvenir et de la remettre dans le paquet sans la lui montrer. Puis, l'illusionniste mélange les cartes et essaie de trouver la carte en question. Après quelques tentatives, il fait semblant d'être en colère et jette le paquet contre la vitre. Les cartes touchent la vitre et tombent par terre, tandis que la carte souhaitée reste collée sur le côté opposé de la vitre grâce à l'aide de l'assistant. Le tour de passe-passe est le suivant. L'assistant était derrière le spectateur durant tout ce temps. Il a donc repéré la carte choisie, puis il a trouvé la même carte dans son paquet. Il a mis un peu de circolante sur la carte, la placé sur la vitre et s'est caché. C'est ainsi que la carte apparaît de l'autre côté de la vitre. C'est un tour très impressionnant, mais après avoir balancé les cartes, le magicien doit tout ramasser et cacher la carte en question dans sa poche pour que personne ne remarque rien. Numéro 6, la télékinésie. Les tours de magie mentale sont un excellent moyen de divertir et de surprendre tout type de public. Mais une fois que vous avez découvert la vérité, il devient évident que ces tours sont faciles à préparer et même à exécuter, et qu'il ne faut pas grand-chose pour les faire. La déformation apparente d'objets métalliques sans avoir recours à la force physique entre dans cette catégorie de tours, où le magicien n'utilise que la force de son esprit. Enfin, c'est ce qu'ils disent au public. Mais d'abord, le magicien montre au public un objet métallique normal. Les spectateurs ont la possibilité de le toucher et de s'assurer qu'il est solide, et en une seule pièce. Ensuite, le magicien reprend l'objet, le presse d'une main et commence à fixer l'objet avec un regard convaincant. On dirait que le magicien utilise la force de son esprit et que les spectateurs assistent à la déformation magique de l'objet. Impressionnant, n'est-ce pas ? Mais voici le secret de ce fabuleux tour. Pendant que le magicien confie l'objet au spectateur pour qu'il le vérifie, il torse secrètement un objet similaire avec son autre main. Après avoir présenté l'objet, il le place dans son autre main et le remplace par l'objet déjà tordu. Impressionnant ! Maintenant, le magicien a un objet tordu, mais le spectateur ne le voit pas car l'objet est placé devant lui, créant ainsi une illusion. Ensuite, le magicien doit juste faire croire qu'il utilise son esprit pour tordre l'objet, et il ne fait que montrer l'objet au public. Mais une chose est sûre, c'est un tour très convaincant. Numéro 7. L'homme tronc. Regardez ça ! Les spectateurs tremblent devant ce corps qui porte ses propres jambes. Ça a l'air tout à fait réel, n'est-ce pas ? Mais il n'y a pas de grand secret ici. Cet effet ne fonctionne que lorsque vous regardez le magicien de face. Si vous le regardez sous un autre angle, vous verrez qu'il porte un jean seulement sur le bas de ses jambes et que la partie allant de ses genoux jusqu'à sa taille provient d'un mannequin. Le corps, ou plus exactement les parties avant de la tenue du magicien, sont également fausses. Elle pend librement de ses épaules. Lorsque l'illusionniste présente le tour, il tient la partie inférieure de ses jambes en position verticale et cache le reste de son corps. Dans le même temps, il se penche vers le côté en tenant ses épaules bien parallèles au sol. Pas assez difficile, hein ? Au fait, si vous connaissez d'autres secrets de magicien, n'hésitez pas à les révéler dans les commentaires. Après tout, c'est le moment ou jamais. Et voilà, c'est fini. N'oubliez pas de partager cette vidéo à vos amis pour que eux aussi voient que certains tours qui paraissent impossibles à comprendre à première vue sont en fait très simples à réaliser. Dites-moi aussi en commentaire lequel de ces tours vous plaît le plus. J'ai hâte de voir vos réponses. A bientôt ! Cette vidéo vous a plu ? Alors n'oubliez pas le petit pouce en l'air et l'abonnement. Sur ce, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501